On va maintenant passer à notre deuxième match de cette émission. Daniel Racicot, 4 victoires en banque, va maintenant se mesurer à un de nos nouveaux joueurs cette année, Serge Cormeau. Oui, Serge Cormeau, un de nos nouveaux joueurs, ce paradin, un joueur qui a beaucoup d'expérience, et déjà plus de 50 parties parfaites à son actif. Il est au tripli en carrière de 861, qui a râgé de 48 ans, président de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Alors c'est lui qui va amorcer le match sur la 49. Oui, c'est le fun pour Serge, une seule présence, et puis il rencontre Daniel Racicot. Fonne-moi de ça. Oui, parce que lui, il était classé au 18e rang. Voilà. Alors les joueurs, on le rappelle, selon le classement de l'an dernier, entre les rangs 17 à 24, voilà, la bac est inscrite. Entre les rangs 17 à 24, ils n'ont qu'une seule qualification possible pour accumuler des victoires. Oui, Serge qui s'est joué au regroupement la saison dernière, a bien figuré, a perdu, s'était rendu jusqu'à la grande finale du tournoi au 300 au max. Il avait perdu contre Martin Rousseau, mais il avait quand même fait très belle figure au 10e rang pour la saison. Oui, c'est l'idée gagnée. Daniel, c'est en 205 $, voilà, la bac est inscrite pour Racicot. Serge Comot qui évolue notamment dans la Super League du salon de Kille 300, un salon qu'il connaît bien sur la rive sud de Montréal. C'est ça, il avait vraiment fait belle figure à cet endroit. On a envoyé l'affiche jusqu'à présent, la moyenne de Daniel Racicot, c'est 4 premiers matchs, 257, ça ne va pas trop mal. Ça ne va pas trop mal et Daniel, fidèle à sa réputation, vient livrer la marchandise jusqu'à maintenant. C'est très bon, c'est vrai. Et vers la droite, voilà qui est fait, je vais doubler donc pour Daniel Racicot qui est reparti. Alors dans cette émission jusqu'ici, il a 13 à bas en 14 carreaux. Ça ne va pas pire. Oui, c'est... Serge Comot le sait très bien, là, que la marge d'erreur est très mince. Serge, un joueur compétiteur à guérir, et puis il n'a pas peur de personne. Il y en a qui est parti de la noix à travers du côté gauche, la bac est inscrit donc pour Serge Comot. Alors ça en est un autre, c'est que joueur de la droite vers la gauche. Exactement, elle joue quand même assez près du centre avec un bon crochet. La boule sort à la toute fin. Oui, en pratique, c'est ce qu'il me disait, Serge. Il avait beaucoup de succès sur l'aller 48, alors aucune raison pour lui de changer de façon de jouer. Ça, c'est mou. Ça me fait passer du côté droit, mais ça travaille bien. Oui, ça semblait lancer un peu flottant. Je ne croyais pas que ça avait assez de force pour faire tomber la quai 8. Mais c'est réussi. Alors sur la 49, les deux ont passablement, sensiblement la même stratégie, alors que sur la 48, Daniel, lui, demeure de gauche vers la droite. Sauf que je sais que Daniel a vraiment l'heure juste sur les deux côtés sur la 48. Et juste avant l'émission, s'il avait eu de la difficulté un peu de gauche à droite, il aurait opté pour de droite à gauche. Mais là, ça va très bien de cette façon. Voilà. Oh là! Oui, au dernier instant, la quai 8 qui a cédé, on croyait que la quai 8 allait demeurer. Oui. La quai 1 qui a caressé la quai 8. Regardez bien la reprise, la quai numéro 8 qui est tombée au dernier moment. Voilà un qui va caresser la 8 juste assez. Oh, voilà. Ça est tenu tout près de tenir un compte de 9. Alors, c'est l'égalité, 30 partout, les deux joueurs qui amorcent le match avec des triplets. Perfection de part et d'autre. Je rappelle, pour les parties parfaites, 5 000 $ qui seront divisées à tous les joueurs qui réussiront l'exploit. Celle-là, il n'y avait pas de doute. Je pense que ça lui tente, Daniel. Oui, bien, il commence à être très près, là, parce qu'avec un match de 10 à bord, un match de 9, un match de 11, on ne peut pas faire autrement qu'il pensait. Ça semble se sentir bien à l'aise. Alors, Serge, tout de même, qui n'a pas raté encore une fois. De droite vers la gauche, ça semble bon. Oh là, la quai numéro 1 qui est passée devant la quai 9. J'ai l'impression qu'il a déposé sa boule un petit peu plus au centre qu'il l'aurait voulu. Donc, la boule a quand même sorti à la gauche, mais ça a été un petit peu trop tard et ça a poussé la quai 1 vers l'extérieur. Au lieu de vers la quai 9. Alors, Serge qui devrait revenir tout de suite, parce que Daniel, il ne faut pas lui laisser la chance de se sauver. Jusqu'à présent, le plus petit match de Daniel Rascot, la semaine dernière, 247. Alors, oui, il faut bien des gens, parce qu'il y a tout un match. Oui, je le prendrais. De gauche vers la droite pour Serge Cormont et à nouveau la quai 8 qui refuse de céder. Non, c'est sensiblement comme au troisième carreau. Et puis, ce que je croyais qu'il était pour arriver tantôt, il est arrivé à ce coup-ci. Donc, il y a un qui manque à de force pour aller se ranger dans la quai 8. Réserve qui est complétée, donc pointage de 98 pour quatrième carreau avec une réserve en banque au cinquième. De l'autre côté, Daniel Rascot, vous voyez les 4 X. Alors, c'est Daniel qui a une marge d'erreur présentement de deux carreaux. Le seul avantage de Serge, c'est qu'il a raté deux fois d'affilée, alors c'est un petit peu moins coûteux. Le tir de dessin, ça te lève un peu. Ah oui, j'ai pas de doute là-dessus. La banque est complétée, ça en fait cinq pour Daniel Rascot. Ah là, on en a déjà parlé, Daniel qui, dès son jeune âge, se promenait avec son père de salle de quille en salle de quille. Puis, ça n'a pas été long. Dès l'âge de 11-12 ans, on voyait déjà le talent qui lui sortait vers les oreilles. Puis, depuis ces années-là, beaucoup d'exploits à son actif. Ça ressemble à haut un peu. C'est très plein, oui, effectivement. Vous avez vu, on l'a, au trois-quarts de l'aile à peu près, on pouvait savoir que ça se précipitait. C'était dans la zone dangereuse, pas pour une trouée, mais pour se faire avirer un avort. Donc là, Serge qui se voit, il a donné un peu une chance, il a resté dans la partie. Serge Comot, qui a un problème de colonne. Oui, de dos. Oui, il s'est mené depuis plusieurs années, alors il doit prendre des médicaments sur une base régulière. Là, je sais aussi qu'il a un problème, un air du cou, alors ce n'est pas facile pour lui, mais un bon compétiteur, il donne tout ce qu'il a. Et là, tout ce qu'il a, bien, c'est deux avorts qu'il a besoin. Oui, pour remettre un peu de pression sur Daniel Racicot, là, qui, pour l'instant, là, est en commande de ce match. Et bien là, je suis un peu surpris, ça me semble un excellent lancé. Alors, à nouveau, donc, il doit se contenter d'un pointage de neuf. Alors, 257 possible. Et elle peut se permettre de rater une autre fois et d'orienter la commande. Oui. Et si Daniel remporte la victoire, non seulement ça lui fera cinq victoires, mais quelle confrontation en perspective à notre troisième match. Oui, parce qu'il y a sur la ligne numéro 43 à notre gauche, Denis Rousseau, qui s'échauffe pendant ce temps, lui. Ça tirait le champion de l'épau de l'équipe 2004 contre le champion du regroupement en 2004-2005. Et cette fois-ci, toutes les l'équipe ont disparu pour Serge Comot sur la ligne numéro 49. Oui. Pointage de 137 au 6e, un abat en barre au 7e. Il a fait un meilleur lancé sur la ligne 49, un peu plus de conviction, un peu plus rapide. Et les équipeurs vont tomber. Le tir, là, sur la ligne numéro 48 de Racicot, c'est solide. Et voilà, la barre qui est instrée. Alors, 22 quilles d'avance pour Daniel Racicot après 7 carreaux. Alors, Daniel, qui a remporté quatre tournois déjà dans sa jeune carrière, quatre tournois du regroupement, dont un la saison dernière à la salle de quai Sainte-Thérèse, plutôt à Saint-Janvier, avait remporté la saison auparavant à Sainte-Thérèse. Bon tir à nouveau de Daniel Racicot. Septième abat en huit carreaux. D'ailleurs, l'an dernier, la finale, lorsque Daniel avait remporté à Saint-Janvier, ça avait été tout un match contre Martin Racicot. Vraiment, deux joueurs qui en mettent plein d'abus. Alors, Serge ici, toujours dans le match. Oui, encore des possibilités. Évidemment, le doigt fermé, l'expression «fermer les carreaux », c'est-à-dire inscrire des abats. Il attire le premier du côté gauche. Oh, ça, c'est la limite. C'est la limite. Il n'a pas été chanceux. La quai 9 qui a chambranlé, mais qui a refusé de céder. Au limite de l'assayement. On va voir la séquence à nouveau. Oui, bon travail. Surveillez la quai 1 devant avec le caoutchouc beige qui va aller s'accroter. C'est la quai numéro 9, mais on parle de malchance là-dedans. Vraiment, là, un millimètre de plus, ça y était. Alors, la réserve qui a été inscrite pendant que nous revoyons la reprise. Oui, Serge qui jouait une boule aramite et qui a changé pour le… Est-ce que tu nous expliques? C'est une marque, mais c'est aussi le fini différent. Ça, c'est très dangereux, au centre. Et finalement, elle a cédé. Alors, celle-là, il la méritait moins. L'autre, il l'a mérité, il ne l'a pas eu. Oui, des fois, on dit que ça s'égalise, mais… Le joueur trouve que ça ne s'égalise pas tout le temps. Non, 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 il voulait les deux, lui. Parce que le dernier tir sur la 49 était prêt. Alors, c'est du complet avec les boules. Oui, c'est ça, c'est un choix. La boule aramite, comme Daniel Arpois, c'est un fini plus dur. Plastique beaucoup plus dur. Moi, personnellement, j'aime bien cette boule ici. Je trouve que ça pose bien les caoutchoucs. Parce que chaque salon a cette texture, si on veut, de planchers, de quilles. Oui, les caoutchoucs aussi, c'est extrêmement important. Et puis là, on voit que sur la quille numéro un, on a un caoutchouc beige. C'est des caoutchoucs un peu plus mous. Donc, oui, ça semble le même, mais c'est bon. C'est bon. Alors, Daniel, évidemment, ne semble pas avoir de problème avec celui-là. Alors, c'est confirmé, donc, une cinquième victoire consécutive pour Daniel Racicot, qui a déjà 249 en banque, alors que Serge Comeau peut terminer avec 237. Alors, c'est un chaud Racicot jusqu'à maintenant. Ben oui, c'est… Il pourrait majoriser sa main autre partie par une quille. Plus ça va, mieux il joue. Plus ça va, plus il se rapproche du fameux match parfait. Alors, on aura toute une confrontation dans le troisième match, alors que Daniel Racicot va affronter le champion de la saison 2004-2005, Denis Rousseau, qui avait réussi d'en passer la seule partie parfaite de toute la série. Voilà, c'est complété. Onzième à bas à nouveau pour Daniel Racicot. Ça semble facile. Très impressionnant, M. Racicot. Vraiment, deux matchs d'affilée avec onze à bas. Faut le faire. Serge Comeau, bien. On va se reprendre la saison prochaine. Il n'a pas réussi à se qualifier durant les qualifications pour… Oui, il a tenté sa chance. Il a 5 reprises. Oui, il y avait 5 rondes, et puis Serge n'a pas pris de chance. Il a participé aux 5 rondes, mais malheureusement… Le pointage obligatoire pour le douzième, ça a pris quoi? Ça donnait 246 de moyenne, 1982 pour 8 parties. Alors, ce n'était pas facile. Non, 246 de moyenne, on ne peut pas se permettre trop d'erreurs. Exactement. À quoi, deux erreurs par match? Environ. Alors, Serge, qui évolue au Salon de Quai-Champions, connaissait bien les allées, mais parfois, il a malchance. Ça n'a pas fonctionné à son bout. Alors, Serge Comeau, donc, il va compléter son match avec un pointage de 217 contre le 279 de Daniel Racicot. Donc, cinquième victoire consécutive pour Daniel Racicot, qui a 2500 $ en banque, et on est à la deuxième émission d'une série de 18. Alors, c'est vous dire comment ça se passe drôlement bien pour Daniel Racicot. Avant le match, il avait une moyenne de 257. On ajoute un pointage de 279, ça va monter encore plus.